Bonsoir et bienvenue à votre émission Le Chant du Coq. Nous avons 15 minutes à peu près de retard. Excusez-nous parce qu'on était en prière. Merci de votre compréhension. Seigneur, nous voulons te bénir pour ton amour, pour ta fidélité, Papa. Merci pour cette soirée, pour mes frères et sœurs que voici, Seigneur. Merci pour l'évangile qui nous libère. On nous dit chaud, nous te confions toutes choses, nous te confions nos cœurs, nos émotions, nos sentiments. Enseigne-nous ta parole. En ton nom, Yeshua, nous prions. Amen. Bonsoir, mes frères. Sans plus tarder, on va commencer l'enseignement de ce soir. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler pour nous poser des questions. Et ensuite, je laisserai aux frères le temps de pouvoir partager l'évangile. Je pense que beaucoup sont encouragés aussi par les enseignements que le Seigneur leur donne. Nous sommes tous encouragés par le leuvel que le Seigneur a accompli au travers de leur vie. Nous sommes dans Matthieu 12. Nous allons lire à partir du verset 40. Matthieu, chapitre 12. On va lire à partir du verset 40. Voilà. Alors, car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre. Nous étions hier en Suisse en mission. Je tenais d'ailleurs à dire merci au Seigneur pour la mission à Genève qui s'est très bien passée. Merci aussi aux frères et sœurs de toute la Suisse ainsi que de la France, l'Europe et du monde entier, notamment ceux et celles qui ont prié pour cette mission à Genève. Que le Seigneur se souvienne de vous. Nous avons été beaucoup encouragés. Nous sommes beaucoup encouragés par cette mission. Merci en tout cas de votre soutien. Que le Seigneur se souvienne de vous. On nous dit Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Il y a des gens qui nous soutiennent dans les coulisses. Ils ne crient pas, ils ne parlent pas. Mais ils prient pour nous. Ils font avancer le royaume. Et avec le peu de moyens que le Seigneur leur donne. Que le Seigneur en tout cas se souvienne de vous. On nous dit Yeshua. Merci. Donc, pendant que nos frères et sœurs intervenaient hier en Suisse, le Seigneur me parlait sur le mystère du troisième jour. Et pourquoi Yeshua, notre Maître, a fait trois jours et trois nuits dans le cœur, n'est-ce pas, de la terre. On a toujours lu ce passage, tout ça. Et hier, le Seigneur a commencé à me parler. Et c'était, waouh, ça m'a beaucoup bouleversé. Et comme vous le savez, n'est-ce pas, de Genèse d'Apocalypse, les Écritures sont remplies de nombres, de chiffres. On parle de un, un qui parle bien sûr du Seigneur, qui parle de l'unité. Deux, qui nous parle bien sûr de la maison, bête. Et voilà. Trois, qui nous parle de l'accomplissement, ou encore du fondement. Quatre, c'est tout ce qui est universel. Et par exemple, six, c'est le chiffre de l'homme. Comme vous le savez, sept, c'est la perfection, c'est l'absolu. Huit, c'est le renouvellement. Voilà, donc c'est l'alliance. Voilà pourquoi les enfants hébreux devaient être circoncis le huitième jour. Voilà. Et à douze, c'est le fondement. Dix, c'est le, comment dire, le jugement. Voilà, les dix plaies en Égypte notamment. Et donc quatre, c'est vraiment le royaume en même temps. Voilà pourquoi Moïse a jeûné pendant 40 jours. Et le Seigneur a jeûné pendant 40 jours. Voilà. Et quand on regarde la vie de Yeshua, notre maître, sa vie est remplie du chiffre 3. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire de la numérologie. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais Dieu n'a pas laissé ces choses au hasard, n'a pas mis ces choses au hasard. Souvenez-vous que les Écritures nous disent que Dieu est l'architecte par excellence. Vous voyez ? Donc, il s'est posé chaque chose à sa place. Alors, on va voir le premier, 3. Yeshua dit d'abord ici qu'il va faire trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre. Alors, si on prend Luc chapitre 3, Luc 3, et on apprend quelque chose ici, et on va, comment dire, descendre un peu. Et pardon, Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Et voilà, là, le Seigneur se retrouve en fait à Jérusalem. On va descendre. Là, on monte. Donc là, c'est la naissance, bien sûr. Et on descend encore. On descend encore, encore. Et voilà. Et verset 41. Alors, on nous dit ici, « Et ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. » Or, il arriva que trois jours après, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutants et les interrogeants. Alors, je vais me mettre debout. Donc, je vais demander à l'équipe technique de pouvoir m'aider. Et voilà, avec la caméra. Et c'est quand même impressionnant, ce qu'on apprend ici, mes amis. On va découvrir des belles choses. Et donc, le mystère du chiffre 3. Voilà. On a vu que Yeshua, lui-même, a dit qu'il allait rester trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre. Donc, il y a les trois jours et les trois nuits. Il y a le cœur et il y a la terre. Et on va essayer de développer ces choses, mais rapidement. Alors, on apprend d'abord que Jésus, à l'âge de 12 ans, à l'âge de 12 ans, 12 ans, d'accord ? Il s'est retrouvé à Jérusalem avec ses parents. Alors, on sait tous que 12, c'est 4 fois 3. 3 fois 4. Donc, on retrouve le chiffre 3. D'accord ? 12. Donc, si on fait 1 plus 1, 1 plus 2, ça fait 3. Donc, à 12 ans, il se retrouve à Jérusalem pour fêter la Pâque. Et on nous dit qu'il est resté trois jours seuls à Jérusalem. Jérusalem. Trois jours. Deuxième 3. Ensuite, à l'âge de 30 ans, il commence le ministère. Commencement du ministère. Le chiffre 3. Ensuite, il va travailler pendant 3 ans de ministère. Le chiffre 3. D'accord ? Et il est resté trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre. Vous avez vu que la vie de Yeshu à notre maître est remplie du chiffre 3. Waouh ! Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là ? Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous parler par rapport à ce chiffre-là ? On sait tous que le 7, c'est la perfection, les 7 trompettes, les 7, n'est-ce pas, sceaux, les 7 esprits de Dieu. Mais là déjà, on a 3 partout. À 12 ans, donc 4 fois 3, il se retrouve à Jérusalem. Il va s'absenter de ses parents, s'éclipser pendant 3 jours, seul. À 30 ans, il commence le ministère. Et ce ministère va durer 3 ans. Et il est mort pendant 3 jours et 3 nuits. Et il a formé les apôtres pendant 3 ans. Waouh ! Et la parole nous dit d'a osé. Yahweh nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3ème jour, il viendra nous libérer. Encore 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre ici ? 3, 3, 3. On peut nous aider avec un nouveau feutre. Celui-là ne marche pas correctement. Donc, vous avez déjà vu les répétitions du chiffre 3. Il y en a plusieurs, tout ça. Maintenant, développons sur ce 3-là. Pourquoi 3 ? Alors, 3, c'est le fondement, c'est l'accomplissement. Il a commencé le ministère à 30 ans, c'est-à-dire 30 ans après, sa formation était achevée. en tant qu'homme. Donc, il y a eu une bonne base. Il pouvait maintenant aller affronter les hommes. Là, il est question de Yeshua. D'accord ? Et 3 jours après, après sa mort, il a achevé notre rédemption. Il pouvait maintenant sortir. Donc, encore là, accomplissement. D'accord ? Et à l'âge de 12 ans, il pouvait maintenant aller affronter les docteurs dans le temple. 12 ans. Encore là, c'est le chiffre 3 qui revient. Maintenant, pourquoi 3 ? Alors, mes amis, on nous parle, pour comprendre le 3, il faut comprendre la terre. La terre. Parce qu'il devait rester 3 jours, il est resté 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Pourquoi la terre ? D'accord ? Alléluia. Alors, la terre. Nous sommes dans le mystère, n'est-ce pas, du 3e jour de la mort de Yeshua. 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Pourquoi la terre ? Avant de définir les 3 là, d'abord, définissons, n'est-ce pas, la terre. Pourquoi la terre ? Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Nous allons lire le verset, à partir du verset 19. On va me donner un feutre. Merci. La parole dit, Dieu parle à Adam. Tu mangeras le pain à la sueur de ton front, de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, la terre ici égale l'homme. Sur le plan prophétique. Bien sûr, elle était littéralement sous terre, dans le shéol, pour aller libérer les gens. On est d'accord. Mais prophétiquement, la terre représente aussi l'être humain. Pourquoi ? Parce que l'homme a été façonné, l'homme a été tiré de la terre. Ok. Ok ? On est d'accord ? Donc, la terre ici, prophétiquement, c'est l'homme. Et on va aller voir la définition du mot Adam. On va aller dans le lexique biblique. Pour comprendre encore, pour que vous compreniez que l'être humain n'est rien d'autre que de la terre, de l'argile. La terre, l'argile. Alors, et d'ailleurs, le mot Adam signifie de la terre. Voilà, du sol. Voilà, le sol, la terre. Allons voir Genèse 1, 26, par exemple. Genèse, chapitre 1er, le verset 26. On va cliquer sur l'homme. Faisons l'homme. Voilà, on clique dessus. Et c'est Adam. Et Adam veut dire quoi ? Être humain ou encore de la terre. Voilà, tout simplement, de la terre. On clique sur Adam, la racine de ce mot. Eh bien, couleur rouge. Voilà. Donc, tout simplement, l'homme signifie l'homme est de la terre. L'homme n'est rien d'autre que de la poussière. Comme le Seigneur l'a dit, tu as été tiré de la terre, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. On est d'accord ? Et on va prendre un autre passage dans Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4. et la parabole du semeur. Vous vous rappelez ? On va essayer de lire le verset 24. Verset 24, si je ne me trompe pas. Et voilà, verset, on va remonter un peu. Voilà, verset, voilà, le verset 20. mais ceux qui ont reçu la semence dans une bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. L'un, 30, et l'autre 60, et l'autre 100. Trois, trois types de fruits. Donc, même dans la croissance, vous avez le nombre 3. Voyez ? Le nombre 3. Donc, le premier niveau, c'est 30. On revient encore, 30 ici, c'est combien ? C'est toujours 3. 60, c'est 3 fois 2. Le chiffre de l'homme. Voyez ? Donc, et ensuite, 100. Voilà. Alors, mes amis, 100 ici, c'est Dieu, en fait. Donc, voilà. L'objectif, en fait, c'est d'amener les gens vers Dieu, et non vers l'homme. Alors, vous voyez bien que la bonne terre, c'est l'être humain qui a reçu la parole du Seigneur dans son âme. Donc, c'est l'homme. Le plan de Dieu, c'est l'homme. Maintenant, le Seigneur va aller dans le cœur de l'homme. Parce que la terre est malade. Et pour réparer la terre, il faut aller à la racine. Pour soigner un arbre, il faut soigner la racine. Voilà pourquoi il est parti 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Pourquoi ? Parce qu'il dit dans l'Église 28, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur était loyer de moi. Dans Deuteronomy 6, Dieu dit, tu adoras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Vous comprenez ? Dans Marc 7, le Seigneur dit, c'est du cœur de l'homme qui viennent les mauvaises choses. Vous voyez, non ? Les adultères, les cupidités, tout ça, c'est le cœur. Et qu'est-ce que Dieu exige aux gens ? Ce n'est pas l'argent, c'est notre cœur. Vous voyez, non ? C'est pour savoir que Dieu est allé au cœur de l'homme. Yeshua, homme. Donc, maintenant, suivez le très bel enseignement, frère. Donc, vous avez compris que la terre, c'est l'homme. Sur le plan prophétique, j'entends par là. Le cœur, c'est le cœur de l'homme. Quand Élisée a, n'est-ce pas, été contactée, elle a été contactée par les prophètes, les enfants des prophètes qui lui ont dit, le sejour de Jéricho est bon, mais les eaux sont amères. Élisée a demandé une assiette avec du sel. Il est allé à la source, au cœur, à la racine de la ville et il a assainé les eaux. Littéralement, il a guéri les eaux, restauré les eaux. Donc, pour restaurer l'homme, Dieu est devenu comme l'homme. Alors, l'homme, ici, la terre, c'est l'homme, l'homme, c'est Adam, parce qu'Adam veut dire terre. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 15 nous dit que Jésus-Christ est le dernier Adam. C'est-à-dire, Dieu est devenu de la terre pour soigner le cœur de la terre, l'homme. D'accord ? Maintenant, pourquoi trois jours alors ? Vous avez compris que le Seigneur, dans Matthieu 12, 40 là-bas, quand il dit que de même que Jonas est resté trois jours et trois nuits dans le ventre d'un poisson, le Fils de l'homme va rester trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre, le Seigneur prophétiquement parlait de la restauration de l'être humain. Alors, pourquoi trois jours ? On a vu que trois, c'est le nombre du chiffre de l'accomplissement, mais on va creuser encore. Pourquoi trois ? C'est simple. En fait, nous allons prendre un passage dans le livre d'Apocalypse 1.4. Hervé, tu peux nous lire ça, s'il te plaît ? Jean aux sept églises qui sont nazies, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Voyez ici, frère, on nous dit ici que quelqu'un, n'est-ce pas, en fait, Jean dit que sa lettre ou ses sept lettres étaient adressées ou ses sept églises de la part de celui qui est, de celui qui était et de celui qui vient. Les trois temps, les trois jours-là, c'est les trois temps. Alléluia ! Est-ce que vous commencez à comprendre le message maintenant ? Le mystère du troisième jour ou du chiffre 3. Vous commencez à comprendre ? Alors, mes amis, il y a, vous savez, il y a les mots qui indiquent, ce qu'on appelle les marqueurs de temps. Vous avez des mots qui sont, en français, qui sont appelés les marqueurs de temps. Et ces marqueurs de temps, vous savez ce que c'est ? Ces marqueurs de temps indiquent les temps passés, présents et futurs. Et ces marqueurs-là sont aujourd'hui. D'accord ? D'abord, c'est hier, aujourd'hui et demain. D'accord ? Ces trois mots-là sont, en français, appelés marqueurs de temps. D'accord ? Maintenant, donc hier, aujourd'hui et demain. D'accord ? Et il se trouve que Jésus s'appelle celui qui est. Ça ne marche pas ? Je suis tout excité là, mes amis. Celui qui est. Ça, c'est le présent. Celui qui était. C'est le passé. Et celui qui vient, dans le grec, ce verbe-là parle du futur. Celui qui vient. Et vous comprenez maintenant, mes amis, écoutez très bien. Celui qui était, celui qui est d'abord, celui qui était et qui vient. Alors, bizarrement, Jean commence par dire que Jésus est d'abord celui qui est. Alors que dans la logique humaine, il faut commencer par celui qui était. mais il commence par le présent. Pourquoi ? Parce que Jésus est éternel. Et en tant qu'éternel, Hébreu nous dit qu'il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Donc, c'est pour cela que c'est l'éternité d'abord. D'accord ? Maintenant, quand on dit qu'il était, pourquoi ? Il était ici, c'est le passé, mais le passé, non de Dieu. Parce que Dieu n'a pas de passé. C'est le passé de l'homme. Une fois que l'homme a péché, il a quitté le temps d'éternité, le temps éternel et il est rentré dans un temps fini. Vous comprenez ? Vous allez comprendre, d'accord ? On va aller doucement. Vous allez comprendre. Alléluia. Dieu, Dieu, Dieu m'a enseigné ces choses-là, ça m'a bouleversé. Waouh, Seigneur. Regardez, les trois marqueurs de temps, présent, futur, passé, présent et futur, ces trois marqueurs-là sont hier, aujourd'hui et demain. D'accord ? Maintenant, nous allons prendre Hébreu 13, 8 que vous connaissez tous. Hébreu 13, 8, et ces trois marqueurs-là, c'est Jésus lui-même. Jésus est, n'est-ce pas, mes amis, il reprend en lui seul les trois marqueurs de temps. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ça, c'est notre Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, mes amis, écoutez bien. Oh, c'est magnifique. Voilà pourquoi il a dit aux Hébreux, avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de futur. Il est. Celui qui s'appelle je suis. Maintenant, écoutez bien. Maintenant, Dieu crée l'homme, la terre, de la terre. L'homme était dans l'éternité. L'homme pêche. À cause du péché, l'homme quitte l'éternité et il devient mortel. Vous comprenez ? Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Dieu, qui est hors du temps, va maintenant rentrer dans le temps de l'homme. Alors, pourquoi ? Parce que du coup, l'homme a eu un passé à cause du péché. Maintenant, le passé, les trois jours, le premier jour, c'est hier. Le deuxième jour, c'est aujourd'hui. Le présent. Le troisième jour, c'est demain. Suivez très bien. Donc, le premier jour, il y a trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre. Le premier jour, c'est hier, c'est-à-dire le passé. Le deuxième jour, c'est aujourd'hui, le présent. Le troisième jour, c'est demain, c'est le futur. Ça veut dire quoi, pour votre information ? L'homme, une fois qu'il a péché, il a quitté le temps éternel et son passé était compromis. Son présent, compromis. Son futur, flou, compromis. Maintenant, celui qui est hors du temps, il rentre dans le temps de l'homme et il va faire trois jours et trois nuits dans le cœur de l'homme, de la terre. pour réparer le passé de l'homme, pour réparer le présent de l'homme, pour garantir son futur. Jésus est le seul à nous avoir garanti le futur. Alléluia ! Est-ce qu'on peut la clamer, frère et sœur ? L'œuvre de la croix. Ça, c'est le mystère de la croix. Soit on l'intitule cet enseignement le mystère du troisième jour de Jésus dans le cœur de la terre ou encore le mystère de la croix. Frère, ce n'est pas fini. Maintenant, hier, c'est-à-dire le passé de l'homme, représente, donc je représente ici, donc hier égal passé d'accord ? Égal naissance physique de l'homme d'accord ? Égal, le passé égal aussi et la condamnation d'accord ? Ok ? On est d'accord ? le péché parce que à cause de notre naissance physique adamique, nous sommes condamnés. Nous naissons pécheurs. Il n'y a pas un seul homme qui ne soit pas pécheur. Nous naissons tous pécheurs, donc notre passé nous condamne. Nous sommes déjà condamnés dès la conception parce que nous avons la semence d'Adam qui est corrompue. Vous comprenez ? Voilà pourquoi les Écritures parlent de la naissance nouvelle, la naissance d'en haut. Jesus Christ. Vous comprenez ? Donc tout homme est condamné par rapport à sa naissance. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'est pas né comme tout le monde. Voilà pourquoi Marie qui était vierge est tombée enceinte non par le concours d'un homme parce que la semence de l'homme est corrompue. Donc Dieu est venu se déposer dans le ventre d'une femme pour ne pas que sa naissance soit corrompue afin de mieux nous sauver. Jesus Christ. Le mystère de la piété est grand. Dieu n'est-ce pas a été manifesté en chair. Voilà pourquoi il pouvait dire qui de vous peut me convaincre du péché ? Oh my God. Donc condamné par rapport à ton passé adamique. Nous sommes dans Romain chapitre 5 verset 12. Oh mes amis, c'est terrible, c'est grave. Romain 5, 12. C'est pourquoi comme par un seul être humain le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes par quoi tous pécheurs. Pécheurs. Vous vous rendez compte tous pécheurs. Donc c'est par quoi tous pécheurs. Donc vous voyez le péché entre le monde par Adam. Mais comme Adam est notre ancêtre à nous tous comme vous le savez il nous a tous transmis la condamnation. Deuxièmement le premier jour donc hier le passé représente aussi mes amis les fautes de nos pères de nos parents nous sommes dans l'alimentation de Jérémie chapitre 5 verset 7 l'alimentation 5 7 la parole dit nos pères ont péché ça c'est Jérémie qui parle ils ne sont plus et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités voilà condamné ici Jérémie à cause de son passé alors qu'il n'était même pas encore là c'est le passé c'est à dire Adam et Ève mais ensuite ses propres ancêtres imaginez dans une famille la famille Jean-Jacques par exemple l'ancêtre de cette famille qui a existé il y a 2, 3, 4 mille ans a travaillé avec Lucifer et à cause de cela Lucifer n'est-ce pas a appris ou a injecté dans cette famille la semence de la sorcellerie ou du célibat ou de la maladie je ne sais pas d'une maladie chronique donc du coup vous allez voir dans telle famille il y a des femmes qui sont belles mais qui ne se marient jamais dans telle autre famille les hommes sont beaux mais ne se marient jamais dans telle autre famille il y a toujours des gens qui se divorcent dans telle autre famille il y a toujours des gens qui avortent dans telle autre famille il y a toujours des gens qui meurent d'accident dans telle autre famille vous avez des gens qui ne dépassent pas 40 ans voyez donc c'est ce qu'on appelle les malédictions familiales les liens familiaux ancestraux et ça ça veut partir notre passé. Vous voyez ? Et ça, c'est grave. Toutes les familles humaines sont concernées par les malédictions liées au péché d'Adam et Ève et aussi liées au péché de nos ancêtres qui ne sont plus. Et souvent, ce sont les gens qui, pas les chrétiens, les non-croyants, bien sûr, qui souffrent à cause des actes posés par leur père, leur mère, leur grand-père, leurs aïeux, tout ça. Ils payent le prix à cause du péché de leurs ancêtres. Ça, c'est notre passé. Et Dieu, maintenant, est venu. Il est mort en tant qu'homme. Il est allé dans le cœur de l'homme, sous terre, littéralement, mais prophétiquement dans le cœur de l'homme, pour réparer... Voilà, il y a fait trois jours. Le premier jour, c'est pour réparer notre passé. Alors, le passé correspond au fondement. Fondation. Parce que ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de ton passé. Tu as fait des études hier, aujourd'hui, tu es ingénieur. Tu as été à l'école hier, aujourd'hui, tu travailles. Tu as fait une formation hier, aujourd'hui, tu as un emploi. Donc, ton présent est la conséquence de ton passé. Donc, le passé de l'homme constitue sa fondation. Le passé représente aussi les pieds. Nous avons l'image, c'est d'un corps humain. Les pieds qui soutiennent le corps. Hein? La racine. Donc, Jésus est allé réparer nos racines pourries. Parce que nous sommes des arbres et nous sommes censés porter des fruits. Ô Seigneur, sauve-nous. Vous commencez à comprendre les choses. Vous commencez à saisir la pensée du Seigneur. Donc, on s'est limité seulement à la croix. Il est mort à la croix. Il est mort à l'eau. Oui. Mais pourquoi trois jours? C'est plus profond que ça, frère. Il a fait un travail terrible. Pendant six heures, quand il était sur la croix, il y a eu les ténèbres sur toute la surface de la terre. Pourquoi six? Trois fois deux. Double accomplissement. Le chiffre de l'homme. Aïe, 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 aïe. Pourquoi l'homme a été créé au sixième jour? Hein? Parce que l'homme, parce que trois, c'est l'accomplissement. Trois fois deux. Vous comprenez? L'homme. Voilà pourquoi Yeshua a fait trois jours et trois nuits. Trois jours et trois nuits. Double. Voyez, non? Pour que l'homme soit véritablement restauré. Et il est resté comme un éditeur sur la croix six heures. Voyez? Pourquoi? Pour réparer les six jours de la création. abîmée par l'homme. Pour réparer l'homme parce que l'homme c'est le six. Dieu est dans le sept. Vous comprenez l'œuvre de la croix? C'est plus profond que ça, frère. Que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous comprenions l'œuvre de la croix. Que nos yeux soient complètement illuminés. Oh, Jésus est trop fort. Ça, tout ça c'est le premier jour quand il était sous terre là-bas. Pour réparer tout ça. Voilà pourquoi Paul pouvait dire je ne suis plus condamné. il n'y a plus de condamnation. C'est-à-dire ton passé est oublié. Si quelqu'un est en crise il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont si on te cherche dans le passé tu n'y es plus. Les péchés de nos ancêtres sont réglés. Nous sommes des nouvelles créatures. Donc si les démons veulent te tuer par rapport à ton passé ils ne voient plus ton passé parce que le Père avec le sang de Jésus-Christ a tout gommé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances étaient contraires à nous. Vous comprenez ? Donc le passé de tes ancêtres ne représente plus ton passé à toi. Jésus-Christ Alléluia C'est pour ça la parole dit qu'il n'y a ni juif ni grec ni homme ni femme. Donc celui qui comprend l'œuvre de la croix ne peut pas être raciste. Jésus-Christ Parce que son passé antillais est réglé. Son passé africain est réglé. Vous voyez frère son passé européen est réglé. Nous avons avec Jésus-Christ c'est maintenant. C'est pour ça la parole dit c'est aujourd'hui. Si vous entendez sa voix ce n'est pas demain ce n'est pas hier c'est aujourd'hui. C'est le Dieu d'aujourd'hui. C'est le Dieu de maintenant. Jésus-Christ Vous comprenez ? Donc tes pieds sont guéris. Ils commencent par réparer les pieds. Vous voyez non ? Parce que les pieds soutiennent le corps. Voilà pourquoi il fallait qu'il répare d'abord ton passé. Il a réparé d'abord le péché d'Adam et Ève. Vous voyez ? Il a pris ça sur lui. Le châtiment qu'il nous donne de la paix était tombé sur lui. Il a dit à Adam à péché moi je prends tout sur moi pour réparer le passé. Jésus-Christ. Ouh mon Dieu. Voilà pourquoi il est devenu homme. Quand vous entendez fils de l'homme fils de l'homme ici c'est fils d'Adam. Vous comprenez ? Fils de l'homme égal fils d'Adam. Voilà pourquoi dans sa généalogie dans Luc 3 et dans Matthieu 1 n'est-ce pas ? On a remonté jusqu'à Adam. Pour sauver les hommes il a dû s'identifier à Adam. parce qu'Hébreu nous dit qu'il n'est pas venu secourir les anges mais les descendants d'Adam la postérité d'Abraham. Maintenant le deuxième jour le deuxième jour c'est mes amis c'est le présent. Vous voyez non ? Hier c'est le passé le péché. D'accord ? Aujourd'hui c'est le deuxième jour c'est le le présent présent aujourd'hui. On est d'accord ? Alors le présent représente quoi ? Le présent représente le corps. D'accord ? Le bâtiment que tu es la maison que tu es c'est c'est l'arbre que tu es le tronc il y a eu la racine ou les racines ça c'est hier le premier jour. Ensuite cette semence qu'on a plantée dans la racine qui a réglé mais il faut que la racine germe. Donc ici là le deuxième jour c'est l'érection de l'arbre la germination de l'arbre. Vous voyez non ? C'est le corps le corps le corps Alors mes amis c'est magnifique ce que Dieu fait là mes amis Alléluia gloire à Dieu Alléluia Alléluia gloire à Dieu Donc voilà pourquoi mes amis il est en train de restaurer le corps depuis le corps de Christ c'est le bâtisseur il te bâtit maintenant donc tu n'es plus condamné et maintenant il te bâtit il te bâtit comment ? Par la souffrance vous voyez parce que 2 c'est bête la maison vous voyez non ? Quand vous lisez dans les écritures Bethléem c'est la lettre 2 bête bête ou encore bête qui veut dire de ou maison et les écritures commencent par la lettre bête la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque et voilà pourquoi une fois que la fondation de la maison est posée on a creusé dans les profondeurs on a posé la fondation sur le roc maintenant la maison peut s'élever et cette maison tiendra ça c'est le présent tu ne tomberas pas comme les autres parce que ton passé est réglé si la sirène te cherche pour te faire tomber comme elle a fait tomber ton père dans le passé tu diras non non moi je ne suis plus de cette semence là je suis d'une autre semence donc mon présent est restauré alléluia donc il n'y a plus de condamnation voilà est-ce que vous comprenez c'est-à-dire celui qui est au bénéfice de l'oeuvre de la croix son présent ne peut être que glorieux il fait l'oeuvre ça prend de l'ampleur parce que on ne peut pas t'atteindre par rapport à ton passé parce que ton passé n'existe plus vous comprenez alléluia oh Seigneur sauve-nous vous commencez à comprendre oh Seigneur aujourd'hui donc celui qui est c'est-à-dire tu existes c'est l'existence vous voyez non c'est maintenant c'est aujourd'hui si tu entends sa voix donc la maison que tu es est restaurée il a restauré la maison il a restauré la maison la maison il a restauré il a restauré l'homme il a restauré l'homme il a restauré l'homme oh Seigneur c'est magnifique ça c'est magnifique ça hein donc vous avez compris hier correspond au passé le passé correspond à notre naissance physique correspond au péché d'Adam et Ève et au péché de nos ancêtres donc c'est la condamnation voilà pourquoi il y a des gens qui n'avancent pas parce que leur passé est complètement faussé ils ont été blessés on les a violés donc du coup dans le présent ces personnes sont traumatisées ont du mal à vivre une relation amoureuse parce que le passé est perturbé vous comprenez voilà maintenant il a réglé il a fondé la maison que nous sommes préparez cette maison restaurer la maison le troisième jour maintenant vous savez ce que c'est le troisième jour correspond à la tête les pieds hier le corps aujourd'hui la tête le futur c'est l'être humain que Yeshua est venu restaurer vous comprenez la tête la tête la tête mes amis hallelujah c'est l'autorité l'autorité également la tête également selon le monde le troisième jour représente aussi la mort je m'explique Dieu dit à Adam si tu pêches si tu manges ce fruit tu mourras on est d'accord non ? nous mourons tous ce qui nous attend le futur c'est la mort qu'on le veuille ou pas l'ennemi le plus dangereux le plus puissant de l'homme c'est la mort donc le futur de l'humanité c'est la mort donc à cause de ça notre futur est compromis quand l'homme a chuté son passé était corrompu son présent corrompu et son futur mes amis complètement perturbé et celui qui celui dont le futur est compromis il va être dans la dépression dans le désespoir voilà pourquoi toutes les religions ne peuvent pas vous garantir votre futur aucune de ces religions on vous dira il y en a qui vous disent si vous faites des bonnes choses on va peser à la fin donc vous êtes dans l'incertitude parce que votre futur est corrompu vous pouvez avoir des belles maisons Salomon a dit quoi ? à quoi bon ? qu'est-ce que la sagesse m'a servi ? parce que je vais mourir comme l'idiot l'idiot qui meurt et le sage qui meurt les deux sont enterrés au même endroit à quoi bon avoir été pourquoi avoir été sage ? et les riches et les pauvres finissent toujours au cimetière et les belles personnes et les moches finissent toutes toutes ces personnes finissent au même endroit manger becter par les vers de terre donc le futur de l'homme d'Adam était compromis parce que le sang des humains était corrompu et ils allaient de manière inéluctable vers la mort la finalité de l'humanité c'est la mort le démon de mort les attendait au tournant personne n'avait le pouvoir contre la mort voilà notre futur nous en tant qu'humains maintenant Dieu a dit je vais changer ça je viens et je vais faire trois jours pour pouvoir restaurer non seulement le passé le passé c'est pardonner le passé des hommes pour que leur présence soit restaurée pour qu'ils vivent correctement avec moi comme des pionniers des hommes et des femmes du réveil des hommes et des femmes qui marquent leur génération des hommes et des femmes qui réussissent avec le Seigneur des hommes et des femmes qui sont mes amis même s'ils sont persécutés parce qu'ils le seront toujours mais ils tiennent bon ils ne baissent pas les bras ce ne sont pas des pleutres ce ne sont pas des pleureurs des gens qui même s'ils sont blessés ils peuvent se relever parce que Dieu est avec eux parce qu'ils sont dans leur présent et marqué mais qu'est-ce qu'il a fait ? il a maintenant garanti notre futur voilà pourquoi trois jours après c'est la résurrection donc il a restauré il a vaincu la mort hein il a vaincu notre futur qui nous condamnait il a vaincu ça maintenant mes amis maintenant nous pouvons relever la tête voilà pourquoi Paul dit voilà pourquoi le Seigneur a dit celui qui croit en moi vivra même s'il meurt parce qu'on peut la clavier mes amis là alléluia waouh attends 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 hébreu 13 8 on va le relire là Hervé s'il te plaît vous allez comprendre encore quelque chose Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité donc pour les gens qui mettent leur confiance dans Jésus leur futur ce n'est plus la mort comme pour les païens leur futur a été transformé en éternité donc nous nous achèmions vers l'éternité hé mes amis là hallelujah Jesus Christ le mystère du troisième jour vous en êtes compte mes amis là donc qu'est-ce que Adam a perdu quand il a péché l'éternité et son futur c'était quoi la mort condamné par rapport à son passé parce qu'il a mangé le fruit à chaque fois qu'il voulait faire quelque chose Adam disait tu as mangé le fruit il baissait la tête hé ton ancêtre a péché mais là Jésus-Christ vient Colossien 2 mon Dieu Colossien 2 allons voir là-bas alléluia nous sommes dans Colossien 14 il a effacé ça c'est ton passé il a effacé l'acte dont les ordonnances étaient contre nous et qui nous étaient contraires et il a entièrement aboli en le clouant où ? à la croix il ne s'est pas arrêté là parce que notre passé était condamné par rapport à la loi nous condamnait par rapport à notre passé la loi tu disais écoute tu as péché non ? ce que tu fais là c'est pas bon je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut faire ? oui mais là c'est pas possible tu es condamné tu ne peux pas répondre aux exigences de la justice divine parce que tu n'es pas capable tu n'es pas capable de condamner parce que Ève et Adam ont mangé ce fruit-là parce que nos ancêtres ont péché et l'ennemi nous réclamait mais là le Seigneur vient il dit la loi a été révélée c'est vrai les ordonnances de la loi vous condamnaient parce qu'elle est révélée votre état maintenant moi j'efface cela il efface également n'est-ce pas la condamnation que les sorciers mettaient sur nous les démons il ne s'est pas arrêté là il a dépouillé les principautés et les autorités et les a exposés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix maintenant regardez notre présent le présent c'est quoi ? le verset 16 que personne donc ne vous juge je peux manger du porc je ne suis plus condamné parce qu'il a dit à Pierre ce que tu as déclaré pur ne le considère pas comme un pur donc un antillais peut fréquenter un africain un africain peut fréquenter un antillais un blanc peut fréquenter un noir un noir un blanc un chinois un arabe il n'y a plus de race en grise il n'y a une seule race la race élue ça c'est notre présent yes la condamnation le présent c'est la liberté donc aujourd'hui c'est la liberté c'est la liberté c'est pour la liberté que Jésus vous a affranchie hey Jesus Christ hey Jesus hallelujah non 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 oh mon Dieu hallelujah celui qui est qui était et qui y vient vous voyez frère et le futur là ce qui nous attend aussi c'est la délivrance totale quelle grâce les autres attendent le jugement et la condamnation éternelle nous nous attendons la délivrance par rapport à cette chair là qui nous fatigue par rapport aux passions de la chair par rapport aux tentations de la chair à la faiblesse de la chair par rapport au racisme par rapport au découragement par rapport au songe de mari de femme de nuit par rapport à toutes ces attaques par rapport aux insultes de ces hommes nous sommes étrangers et voyageurs et nous espérons maintenant à la délivrance qui arrive mes amis là Jesus Christ et les autres sont condamnés mais nous nous relevons la tête on nous lapide mais nous marchons avec assurance parce que nous savons où nous allons voilà les trois jours mes amis trois jours durant lesquels le Seigneur est resté dans le coeur de la terre premier jour il répare ton passé il enlève la condamnation il prend ça sur lui deuxième jour donc il te garantit maintenant donner la liberté il t'a franchi de l'autorité de Satan donc tu es une femme libre en Christ maintenant le corps tu es encore une habitation de Dieu un esprit comme la parole le dit oui tu es la maison de Dieu hébreu nous dit que nous sommes la maison de Dieu frère tu habites en toi ce ne sont plus les bâtiments que Dieu veut quel temple allez-vous encore bâtir parce que nous sommes dans le deuxième jour ici c'est la maison la première maison c'est Adam que Satan a détruite maintenant le Seigneur a dit je viens réparer la maison c'est le deuxième jour Bait la gloire de la seconde maison la gloire de la seconde maison deux maisons deux Bait sera plus grande que celle de la première donc on n'a pas à envier Élie Élisée eux ils faisaient partie de la première maison frère nous nous sommes de la deuxième maison frère le deuxième jour c'est le présent ils n'ont pas chassé les démons nous nous chassons les démons les démons peuvent dire qu'il y a-t-il entre nous hallelujah mon Dieu mon roi Jesus en lui habite corporellement deuxième jour c'est le présent toute la plénitude de la divinité un chrétien qui comprend le livre de la croix pourquoi Yeshua a fait trois jours dans le cœur de la terre Satan ne peut pas le toucher les démons ne peuvent pas le manger nous sommes immangeables nous ne sommes pas combustibles notre chair est amère mon Dieu si les autres échouent par rapport à leur passé passé adamique passé des parents moi mon passé est réglé mon passé est effacé Michel dit qu'il va jeter nos péchés au fond de la mer il va les oublier je suis délivré de mon péché du passé que personne ne te condamne plus personne ne te condamner Paul dit car j'ai l'assurance maintenant le présent le deuxième jour c'est l'assurance l'assurance voilà pourquoi les chrétiens on peut les jeter on peut leur cacher dessus mais ils ont l'assurance ils peuvent ne pas avoir un boulot inconvenable mais ils ont l'assurance il y en a qui disent ils sont orgueils non c'est pas de l'orgueil je suis sûr de mon Dieu ce que les autres mes amis craignent moi je ne le crains pas voilà pour un chrétien qui comprend l'oeuvre de la croix ne peut pas faire la courbette devant les hommes de ce monde les autorités de ce monde il sait qui il est même s'il n'a pas de travail même s'il n'a pas de l'argent c'est pas son problème mais il a le trésor des trésors Yeshua Amashia le Dieu de gloire quelle grâce frère oh non trois jours trois jours trois jours je suis excité là mes amis comprenez-moi oh alléluia quand Dieu m'a parlé ces trois jours je me dis Seigneur je me dis Seigneur mais c'est pas c'est terrible ça quand même je ne voyais pas les choses comme ça Seigneur mon Dieu oh Jésus tu es magnifique il est glorieux il est glorieux regardez oh oser 6 Hervé tu peux venir vers la lecture s'il te plaît verset 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 1 et 2 venez et retournons à Yahweh car c'est lui qui a déchiré mais il nous guérira il a frappé mais il bandera nos plaies il nous rendra la vie dans deux jours ah là c'est la maison qui sort le deuxième jour la maison sort sort de la terre oh parce que la fondation est posée il te rend la vie que ça t'a involée on continue et le troisième jour il nous rétablira et le troisième jour il nous rétablira les apôtres ont posé la question Seigneur dans Acte après sa résurrection 40 jours après Seigneur quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël il dit ce ne sont pas à vous ce n'est pas à vous de connaître les temps et le moment que le père a fixé de sa propre autorité il y a un temps où il va venir rétablir d'autorité davidique pendant mille ans le troisième jour il nous rétablira et qu'est-ce qu'on va faire après ? nous allons vivre comment ? et nous vivrons en sa présence en sa présence en sa présence pour l'éternité avec notre doudou d'amour notre père céleste notre Dieu tout puissant pour l'éternité frères et soeurs finis les pleurs finis les tracasseries de ce monde trois jours continue le verset 3 le verset 3 oh oui c'est puissant c'est puissant connaissons et suivons Yahweh afin de le connaître sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore sa venue est aussi et aussi certaine l'aurore finit toujours par venir quelle que soit l'intensité quelle que soit la durée de la nuit l'aurore se lève toujours on continue il viendra pour nous comme la pluie comme la pluie du printemps qui arrose la terre c'est Yahweh qui vient et Yahweh c'est Jésus celui qui est celui qui était et celui qui vient frère il rétablit tes pieds le passé il rétablit ton corps le présent il rétablit ta tête le futur c'est le corps humain qui l'a restauré c'est Adam dont le corps était abîmé les pieds la racine la fondation le corps le présent tout ça là mes amis le tronc qui est censé soutenir les sarments qui portent des fruits et la tête il a tout restauré voilà pourquoi on parle du corps de Christ parce que la première église c'était Adam et Ève et voilà pourquoi Dieu est devenu homme il a restauré la femme Ève l'église sa fondation qui est lui-même Dieu donc le premier jour c'est Jésus-Christ lui-même la fondation le deuxième jour c'est le corps Yahshua lui-même le corps de Christ le troisième jour c'est la tête Yahshua lui-même la tête du corps de l'église le chef de l'homme trois jours durant lesquels il est resté dans le cœur de la terre parce qu'il répare le cœur on épouse le cœur on adore avec le cœur car Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité frère je m'arrête là à lui toute la gloire rendez-vous demain 19h30 heure de Paris les frères vont continuer l'enseignement partager avec vous les choses que Dieu leur a mis à cœur mes amis d'autres vont présenter les associations que le Seigneur leur a demandé de mettre en place oh j'arrive même à m'exprimer Seigneur quelle grâce quelle grâce Jésus il aime tellement l'homme vous pensez pourquoi il a pris c'est pas qu'il a mis trois jours il a pris trois jours c'est très prophétique pour réparer l'homme dans son entièreté l'œuvre de la croix est une œuvre parfaite voilà pourquoi Yeshua mérite notre adoration il mérite les acclamations ce que vous voyez faire ici et là ça n'a rien à voir avec nous c'est Jésus est lui seul qui fait les choses waouh voilà pourquoi dans la parabole du Seigneur on nous parle des trois de la croissance en trois temps hein trente trente c'est la fondation en hébreu soixante c'est l'homme cent c'est Dieu lui-même la tête le chef vous comprenez voilà pourquoi Jean 1 Jean 2 il dit je vous ai écrit petits enfants ça c'est la fondation je vous ai écrit jeunes gens le corps je vous ai écrit père la tête je vous ai écrit petits enfants parce que vos pécheurs ne sont pas pardonnés ça c'est le passé ça c'est le passé hier on était petits enfants je vous ai écrit jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin c'est le présent on est victorieux je vous ai écrit père parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement la connaissance pleine de celui qui nous a créé celui qui nous a aimé celui qui nous aime celui qui nous aimera le passé le présent et le futur les trois jours c'est les trois niveaux de croissance petits enfants jeunes gens et pères voilà pourquoi Yeshua est passé par là il a pris trois jours parce qu'il fallait que nous soyons des enfants de Dieu d'abord ensuite nous soyons matures des jeunes gens et des pères c'est à dire des pères et des mères dans son royaume des hommes et des femmes qui sont capables de porter du fruit d'engendrer d'encourager d'autres frères et sœurs à faire l'œuvre du Seigneur Jesus Christ à toi la gloire Yeshua notre maître soyez encouragés frères demain on va répondre aux questions je m'arrête là aujourd'hui dans cinq minutes une autre émission commence père merci on a dit Yeshua Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz